On a ressenti un besoin de modernisation. On avait un outil obsolète, un outil qu'on a déployé, un outil courrier qui a été déployé en 1998 et on a mis beaucoup beaucoup de temps à le déployer et on n'a d'ailleurs pas bien réussi à ce déploiement. Donc nous on avait un outil obsolète et puis surtout on avait un suivi que sur le canal courrier. Et on avait besoin de simplifier parce qu'on avait en fait des temps de réponse, des délais de réponse, des processus qui étaient hétérogènes et des temps de réponse qui dépendent du contact, du mode de contact. Donc si vous écrivez, on vous répond sous 30 jours, ce qui n'est déjà pas dans les standards des plutôt lents. Si vous téléphonez, il n'y a pas de suivi et on ne sait pas comment vous répondre. Quand vous envoyez un mail, alors là ça devient extrêmement compliqué parce qu'il y a autant de façons de faire que de directions. On était aussi dans un besoin de transversalité parce qu'en fait, on a un fonctionnement en silo. En fait, chacun de nos directions fonctionne comme une sorte de petite business unit et se croit indépendant dans l'organisation. Simplement, on n'est juste pas coordonné, on perd un temps fou parce qu'on a de la redondance applicative, on a 120 applications métiers et il y en a peut-être 4, 5, 6, je vais même peut-être jusqu'à 8, 9 qui font de la GRC quelque part. Les trois enjeux, c'était effectivement simplifier le service public, mieux répondre aux usages et surtout garantir une meilleure qualité de service. Innover la relation, on a quand même bien conscience que quand on fait faire le travail par les utilisateurs et les usagers, c'est aussi une façon de gagner de l'argent. Et en plus, c'est une demande. Et puis intégrer les nouveaux enjeux, je l'ai évoqué, à la fois modernisation, on voit bien que c'est un moyen d'agir sur les coûts de gestion et que c'est une façon pour nous d'optimiser les ressources, de rationaliser les processus. Et puis on veut surtout organiser une transversalité qui n'existe pas et puis intégrer la culture numérique au service des citoyens, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec effectivement aussi une question d'image. Donc la démarche que nous avons proposée, c'est une démarche partagée et transverse avec les directions métiers et on a un peu mal à la piloter. C'est une démarche que je souhaiterais articuler avec le web et les applications métiers. Et surtout, moi aussi, j'ai marqué à travers un schéma directeur. On veut une approche pragmatique et progressive, c'est vraiment pour moi essentiel dans la conduite d'un projet comme cela, c'est qu'effectivement il faut partir du terrain et pas des organisations. Et puis on voudrait faire un travail en profondeur sur les processus. Vous voyez qu'on a un projet extrêmement ambitieux et du coup on a besoin d'un accompagnement au changement. Donc on a fait appel à un consultant externe qui nous a aidé déjà à travailler sur un catalogue des prestations. Donc on a bel et bien tous ces canaux d'usagers. Dans la tête des uns des autres, en fait, il n'y a que le courrier. Mais en fait, dans les faits, on a 120 000 courriers par an et on a 200 000 demandes qui nous viennent par d'autres moyens. Donc nous, on a l'ambition de pouvoir dire, on va prendre tous les canaux, on va pouvoir injecter éventuellement les demandes qui sont formulées dans tous ces canaux. Et même dans un outil, dans cet outil, on voudrait y trouver des éléments type base de connaissances pour pouvoir s'informer. Donc ça, c'est notre cible. Et vous voyez, ici, on va, on a mis que quelques applications de l'été, mais on en aurait beaucoup beaucoup à interfacer. Donc ça veut dire du temps, ça veut dire du coût et ça veut dire, ça crée ton livre du changement. On a commencé à travailler donc sur ce catalogue des prestations et on est là en étape 2. Encore, j'ai envie de dire, hélas, au moment où d'ailleurs on attaque le paramétrage et finalement les formations, on en est encore à analyser et à définir la stratégie de commune. Et on a envie de démarrer, non pas sur une expérimentation pilote encore, mais d'abord sur une expérimentation test à l'échelle de la direction et on va bien et bien passer par une phase pilote comme vous, donc sur notre département, avant d'aller aborder le développement du projet. Merci. Merci.